Alors, heureux de vous retrouver, mon nom est Jean Granger, on est le samedi 2 avril, non, 2 mai, ha ha ha, 2 mai 2020, 8h39, hors du Québec, j'espère que vous allez bien. Bien, on a parlé il y a quelques instants de l'Australie qui vivait en son mois de mai ou en début de mois de mai des plus froids depuis longtemps. Il va falloir s'habituer à ça, ces instabilités-là, dans un changement de régime climatique, on est dans un changement de régime climatique. Et là, on se retrouve en Europe avec une première canicule, on va se retrouver avec des canicules en Espagne, entre autres, dans le sud de l'Europe. Et pour voir ce genre de canicule-là aussitôt, il faut remonter aux années 30, donc on voit que c'est déjà arrivé. Donc, il n'y a rien de complètement anormal là-dedans, c'est des cycles. Et il va falloir s'habituer parce qu'on s'en va vers un changement à long terme de climat. Et c'est ça, les cycles climatiques de la Terre. Donc, on pourrait attendre jusqu'à 35 degrés en Espagne la semaine prochaine. La première vague depuis la dernière vague était en octobre 2019, la dernière vague de chaleur. En Europe, quelques changements dans la configuration du sud et de l'ouest de l'Europe à venir début mai. Un schéma de blocage des omegas devrait se développer et soutenir avec une advection chaude importante dans le sud-ouest de l'Europe, entraînant une masse d'air très chaude, très chaude également dans les plaines. Il est probable que les températures se repousseront au milieu des années 30, au début de la semaine prochaine. Donc, on fait référence aux années 30, du 3 au 6 mai. Par conséquent, ça pourrait devenir la première vague de chaleur de 2020. Donc, il faudra surveiller ça quand même. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2018, on avait, selon certains scientifiques, j'étais probablement peut-être un des seuls à en avoir parlé. Avec un phénomène en ligneau, on ne savait pas combien de temps il était pour durer, parce que le phénomène en ligneau, on sait, ça a une influence assez importante sur les coûts rangés et tout. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais pour l'instant, l'Europe qui va vivre, en tout cas le sud-ouest, sa première vague de chaleur en 2020, ça vous démontre à quel point tout le climat est vraiment, vraiment instable. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada